Salut à tous, c'est Twitch. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'écouteurs intra-auriculaires Bluetooth. Je ne vais pas vous parler des Airpods de chez Apple qui coûtent la modique somme de 180€ ou bien les Freebuds de chez Huawei à 160€, mais plutôt des écouteurs intra-auriculaires de chez Soundload, le modèle T88 à seulement 26€. Je sais, j'aime bien arrondir les prix. Avant de parler des spécificités de ces écouteurs, je voulais faire un petit point sur l'aspect de l'emballage qui fait clairement penser à Apple. Pour moi, ça fait penser à un produit plutôt de qualité et ça c'est top. Maintenant, je vais vous faire un petit unboxing très rapide. Pour cette vidéo, j'ai pris la version black des T88. Si vous n'aimez pas cette couleur, pas de problème. Ils sont disponibles en deux couleurs, soit noir ou soit en blanc. Une fois le coffret ouvert, on peut apercevoir le boîtier de rechargement. Dans le boîtier, les écouteurs Bluetooth. Ensuite, un câble de rechargement en USB vers micro USB. Un sachet plastique avec trois tailles différentes d'embout en silicone. Et enfin, pour finir, un manuel en anglais et en chinois. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie fiches techniques de ces écouteurs. Premièrement, chacun de ces écouteurs est équipé d'une batterie de 45 mAh avec une capacité de 3 heures d'écoute à pleine charge et d'une puissance de 92 dB chacun. Les T800 sont équipés d'un Bluetooth 5.0 avec une connexion max de 10 mètres, ce qui est vraiment énorme. Ensuite, le boîtier de rechargement qui est en matière soft touch, plutôt agréable au toucher. Son poids, 55 grammes et équipé d'une batterie de 450 mAh, capable de réaliser deux charges complètes. Maintenant, parlons du temps de rechargement. En ce qui concerne les écouteurs, comptez 30 minutes pour un chargement complet. Et pour le boîtier, sa recharge est d'une heure grâce à sa prise en micro USB placée sur sa façade. Un dernier point sur l'autonomie. Afin d'éviter une usure prématurée des batteries, les écouteurs s'éteindront automatiquement au bout de 5 minutes si vous ne les utilisez pas. Passons maintenant à la partie contrôle de l'écoute. Premièrement, pour stopper la lecture, il suffit juste de faire un seul clic sur n'importe lequel des écouteurs. Ensuite, pour avancer et changer de musique, deux clics sur l'écouteur gauche représenté par un L est nécessaire. Et donc, pour revenir en arrière dans sa playlist, il suffira de faire deux clics sur l'écouteur de droite représenté par un R. Pour monter le volume, restez appuyé pendant quelques secondes sur l'écouteur droit. Et pour baisser le volume, appuyez sur l'écouteur gauche. Et maintenant, on va parler du contrôle des appels. Premièrement, parlons de la qualité des deux micros. Franchement, j'ai été carrément choqué par leur qualité de transmission, clairement au top. Mais revenons à ce qui nous intéresse, le contrôle des appels. Pour décrocher un appel, il suffit juste de faire un clic sur un des deux écouteurs. Pareil, pour raccrocher l'appel, il suffira juste de faire un clic. Mon avis sur les prises d'appels avec les T88. Honnêtement, ça fonctionne plutôt bien et ça, c'est vraiment agréable. Maintenant, passons à la partie utilisation des T88. Pour utiliser les écouteurs, rien de très compliqué. Ouvrez le boîtier et prenez n'importe quel écouteur. Là, vous allez entendre... L'écouteur que vous venez de prendre est prêt pour le jumelage avec le deuxième écouteur. Ensuite, prenez le deuxième écouteur et là, vous allez entendre... Voilà, les deux écouteurs sont jumelés. Pour finir, il n'y a plus qu'à connecter les T88 à votre smartphone. Une fois connecté à votre téléphone, vous allez entendre... Enfin, les écouteurs sont prêts à être utilisés. Une fois les batteries des écouteurs vides, pour les charger, il suffit de les replacer dans leur boîtier de rechargement et attendre 30 minutes pour une recharge complète. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense des T88 de chez Samload. Les points positifs. Premièrement, ces écouteurs avec leur matière soft touch sont plutôt bien conçus et agréables à porter. Deuxièmement, la qualité du son est plutôt pas mal, même si pour moi il manque un peu de basse. Et troisièmement, la petite taille du boîtier, idéale pour le glisser dans une poche. Maintenant, pour finir, les points faibles. Premièrement, l'écouteur de droite, quelquefois, coupe pendant la lecture et j'avoue, ça c'est très chiant. Deuxièmement, l'autonomie des batteries au quotidien n'est pas ouf, mais bon, heureusement, le boîtier de rechargement est là. Et enfin, troisièmement, toujours pareil, l'autonomie du boîtier n'est pas terrible, mais bon, on peut facilement tenir la journée. Bien sûr, si ces écouteurs vous intéressent, comme d'habitude, je vous ai mis le lien du vendeur dans la description de la vidéo. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas à laisser vos questions ou vos commentaires. Faites un tour sur ma chaîne et abonnez-vous. Allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz